En manque de temps de jeu au Real Madrid, Eden Hazard pourrait changer d'air lors du mercato d'hiver, après avoir disputé le Mondial au Qatar avec les Diables Rouges. Un club de première ligue serait prêt à relancer l'ancien dynamiteur de Chelsea, âgé de 31 ans. Il risque de se présenter au Qatar en manque de rythme et de sensation. À moins que sa situation évolue de manière spectaculaire dans les semaines à venir, ce qui ne semble pas être la tendance, Eden Hazard abordera la Coupe du Monde 2022 avec un faible temps de jeu dans les genres. Depuis le début de la saison, l'élié du Real Madrid n'a joué que 229 minutes, réparti en six apparitions, toutes compétitions confondues. Soit l'équivalent de deux matchs et demi. Plus grand que plus grand que les infos mercato en direct le temps d'inscrire un but et de délivrer une passe décisive lors de la victoire sur la pelouse du Celtic Glasgow début septembre, 0 à 3. Et d'enchaîner dans la foulée par sa seule titularisation en Ligue A contre Mallorque, 4 à 1. Depuis cette courte éclaircie, la star de 31 ans n'a pu disputer la moindre rencontre sous le maillot merengue. Je veux jouer plus une situation forcément difficile pour l'ancien prodige du LOSC, qui vit mal cette mise à l'écart, alors que Carlo Ancelotti avait promis de l'utiliser en début de saison. Quitte à le faire évoluer plus dans l'axe. Il y a eu des moments difficiles parce que je voulais jouer, mais je ne joue pas, c'est plein hasard fin septembre sur RTL Belgique. Je me sens bien au Real, mais je joue moins. C'est une situation compliquée. Je veux jouer. Le meilleur et l'ancien Eden Hazard reviendra une fois qu'il aura des minutes. J'ai juste besoin de reprendre le rythme pour le prouver. Dans ce contexte, l'ancien dynamiteur de Chelsea, recruté à l'été 2019 pour 115 millions d'euros, pourrait changer d'air lors du mercato hivernal, après le Mondial. Et un club de première ligue serait prêt à l'accueillir. Selon le média espagnol Defensa Central, Aston Villa aurait ciblé Eden Hazard pour renforcer son secteur offensif à mi-saison. Emery aurait déjà validé la piste une et Emery, le nouvel entraîneur du club de Birmingham, aurait déjà validé cette piste. Reste à convaincre le capitaine des Diables Rouges 122 sélections, 33 buts, d'accepter ce nouveau challenge, alors qu'il est encore sous contrat avec le Real jusqu'en 2024, avec un salaire très confortable. La Maison Blanche devrait être à l'écoute des offres formulées pour son numéro 7, dont la cote sur le marché est évaluée à 12 millions d'euros par le site Transfermark. Après un début de saison difficile, les vilains occupent actuellement la 16e place de Première Ligue, à un point de la zone rouge. HTTPS de point baroblique baroblique twitter.com baroblique Alex Jacquin Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous !